Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau du LCM Sport. Ce soir nous avons le grand plaisir de recevoir les deux membres de l'équipage 145, les aventureuses qui vont participer au rallye. Aïcha Desgazelles qui va avoir lieu du 17 au 31 mars prochain au Maroc. Cette année c'est la 22e édition et c'est Nathalie Lopez et Christine Moreau qui sont avec nous. Bonsoir les filles. Bonsoir. La deuxième partie de l'émission sera bien sûr consacrée à l'OM. Les Marseillais qui jouent au Vélodrome demain contre Nice en demi-finale de la Coupe de la Ligue. On parlera également du départ de Lucho pour Porto. C'est officiel. Hier l'Argentin a dit au revoir à ses coéquipiers. Et on aura l'occasion d'entendre Didier Deschamps et Steve Mandanda qui se sont exprimés cet après-midi en conférence de presse. Et c'est René Malville qui est là pour en parler. Vossoir René. Bonsoir. On dit les aventureuses ou les aventurières ? Les aventureuses. Les aventureuses. Vous n'êtes pas des aventurières. Vous savez où vous allez. Les aventureuses pour le rallye des Gazelles. On en reparle dans un instant. Mais avant, on va revenir sur le tournoi de Babington organisé ce week-end par le SMUG. Les enfants étaient nombreux à y participer. On écoute tout de suite la présidente du SMUG qui nous explique le déroulement du tournoi. On a à peu près 70 joueurs. La compétition va durer une dizaine d'heures à peu près. Et on a donc des Benjamins et des Minimes qui sont sur le plateau. Garçons et filles. Mais qui jouent dans des tableaux séparés. On a des non-classés, c'est-à-dire des joueurs qui débutent ou dont c'est la deuxième année de pratique. Et ensuite, on a des joueurs qui sont un petit peu plus aguerris, qu'on appelle des classés. Il y a un petit peu moins de joueurs aujourd'hui. Mais pour les garçons séparés, ça permet d'homogénéiser le niveau et d'avoir des matchs qui soient sympathiques à voir jouer. Et puis pour les non-classés, ça leur permet aussi d'entrer dans la compétition sans avoir de grosses défaites. Pour les filles, on a un petit peu moins de joueuses. Donc classés et non-classés sont mélangés. Et allez, je sais qu'il ne fait pas forcément très beau et que généralement, on attend que le printemps revienne pour jouer au boule. Pourtant, ce week-end, les passionnés de la discipline s'étaient donnés rendez-vous à Martigues à l'occasion du 27e national de pétanque. Le sujet est signé Pierre-Stéphane Faure. Ils étaient 576. 576 triplettes au départ du 27e national de Martigues. Sur le ring final, il n'en reste que 6, les meilleurs. A gauche, en Bordeaux, l'équipe Barbara. Les Stéphanois déterminés. A droite, en gris, l'équipe Chabert. En provenance des Alpes-Maritimes, ils représentent fièrement la boule Manoskine. Et c'est parti pour cette finale d'anthologie. Dès la première mène, les Manoskins frappent fort, 5 points d'un coup. Les Stéphanois sont sonnés. Un silence de plomb tombe alors sur le bouleau de Rome. Mais les Barbaras sont fiers. Piqués au vif, ils réagissent et inscrivent 2 points coup sur coup. Le score est alors de 5 à 4. La finale est lancée. On se dit que tout est possible. Les Manoskins, eux, ne l'entendent pas de cette oreille et dégainent leur botte secrète. Thierry, le redoutable pointeur. Résultat, 4 points marqués sur la quatrième mène. Score actuel, 9 à 4. Désormais, la tornade Manoskine est enclenchée. Plus rien ne peut lui barrer le chemin de la victoire. 11-4, 12-4, 13-4. Score sans appel. Cette finale est expédiée en 20 minutes. La boule Manoskine a pourtant le triomphe modeste. On a bien joué. Ils ne sont pas trop entrés dans la partie. Et puis voilà, c'est les boules. Un jour, c'est pour nous. Un jour, c'est pour les autres. Voilà, on est contents. C'est bien, c'est sympa. C'est une récompense pour les années qu'on joue ensemble. C'est bien. Les Stéphanois, à gare, sont sous le choc. Ils ont laissé filer leur finale. J'ai été l'ombre de moi-même. C'est clair. Je n'ai pas aidé mes coéquipiers. Si je les mets sur les bons rails, à mon avis, ils auraient joué deux fois mieux. Mais bon, c'est comme ça. Je suis passé complètement à côté de cette finale. Je me suis dit, mais je garde le moral pour l'année prochaine. On reviendra pour faire aussi bien au moins. Avis à tous les gladiateurs souhaitant faire leur premier pas dans l'arène, la prochaine compétition référencée nationalement aura lieu à Cannes au mois de mars prochain. Je vous le disais, en début d'émission, on a le plaisir ce soir de recevoir deux participants au rallye des gazelles. Ce sera du 17 au 31 mars au Maroc. Christine, on va commencer avec vous. Expliquez-nous ce qu'est le rallye des gazelles. Eh bien, le rallye est un rallye 100% féminin. Que des femmes. Que des femmes, avec un concept original, puisque, à contrario du Paris-Dakar, qui est un rallye de performance, le rallye des gazelles est plutôt un rallye à la navigation, à la boussole, sans GPS. Et voilà. Ça se fait en 4x4, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Et comment vous l'avez acheté, ce 4x4 ? On l'a trouvé où ? On ne l'a pas acheté, on l'a loué. D'accord, vous louez. On l'a loué, donc, à Lyon, du côté de Lyon. Non, on ne peut pas voler le 4x4. D'accord, donc c'est uniquement de la location. Voilà, il y en a qui concourent sur leur propre 4x4, et nous, c'est en location. Alors, je me suis renseignée sur le rallye des gazelles. On voyait quelques images. Il y a beaucoup, beaucoup de personnalités qui participent des anciennes Miss France. Est-ce que vous êtes au courant de tout le tapage médiatique autour du rallye des gazelles ? C'est énorme, c'est international. Donc, oui, il y a Carole Montillet, entre autres, il y a André Manoukian, il y a Elodie Gaussuin, l'année dernière, qui a gagné le rallye des premières participantes. Voilà. Les premières participantes, c'est-à-dire ? En fait, il y a plusieurs challenges à l'intérieur du rallye des gazelles. Il y a le challenge relais Isuzu. Donc, nous, en fait, on concourt aussi sur un 4x4 des max. D'accord. Il y a le relais première participante. Et puis après, il y a le rallye. Et vous, vous faites partie des premières participantes. Voilà, tout à fait. C'est la première. Vous êtes les premières participantes. Non, non. C'est la première fois qu'il y participe. Eh bien, non, c'est les premières participantes. C'est ça. Vous êtes les anciens de Miss France. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est les anciens de Miss France. Non, non, c'est pas ça. Non, non, on me disait qu'il y avait beaucoup de Miss France qui participait. Mais alors, qu'est-ce qui vous a poussé à participer à cette aventure ? Qu'est-ce qui nous a poussé, c'est en fait surtout cet esprit aventurière, etc. Et c'était en fait une belle aventure. On se connaît bien avec Christine. Et justement, ça allait, par l'intermédiaire d'Australie, pouvoir véritablement renforcer encore plus les liens d'amitié existants entre nous. Donc, c'est une aventure, je pense, très sympathique et avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion aussi qui va être menée. Donc, voilà. Et vous n'êtes que toutes les deux pendant toute l'aventure ? L'équipage, c'est deux personnes. Deux personnes, donc un équipage, les aventureuses. Il y a 150, pour la première fois, on fête le rallye Aïcha des Gazelles, donc un maximum de participants qui est au nombre de 150-150. Donc, ça fait 300 participants. 300 participants, c'est énorme quand même. Oui, totalement et complètement. J'imagine que ça va être une organisation assez importante. Est-ce qu'on vous briefe là quelques semaines du départ ? Est-ce que vous avez des directives ? De quelle façon se prépare-t-on à ce rallye des Gazelles ? Pour la première fois, peut-être qu'on va partir de Paris. Donc, là, pour l'instant, on attend les directives. Est-ce que c'est confirmé, pas confirmé ? Où à Paris, on ne sait pas encore. Vous savez, là, c'est un petit peu la surprise. Ils entretiennent d'ailleurs, ça, c'est le suspense. Et puis, aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quand même la 22e édition. Partons de là. C'est vrai que cette 22e édition, il y a quand même déjà tout un stade derrière, tout un tas d'équipage, etc. Oui, 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 c'est quand même une grosse organisation, ce n'est pas la première année. C'est une très, très grosse organisation. Donc, en réalité, le rail à échelle des Gazelles est toujours de plus en plus performante sur l'organisation de cette organisation sportive, et de cette manifestation sportive, et partant de là, en réalité, je ne sais pas. Oui, non mais, donc, du coup, là, vous vous préparez ? Oui, alors, on va partir, en fait, du 15 au 20 février, s'entraîner. Puisqu'en fait, on a un stage de navigation, un stage de navigation obligatoire. Et ensuite, on va aller s'entraîner en conditions réelles au Maroc, donc avec une société où on va rejoindre... Comment ? Le trajet, c'est quoi, Auguste ? En fait, comment ça, le trajet ? Le trajet, le rallye, il y avait le trajet. Même le circuit itinéraire, pour l'instant, on ne le connaît pas. Vous ne le connaissez pas, vous ne le découvrez. Mais pourquoi ? Pourquoi ils ne vous le disent pas avant ? Parce que, tout simplement, en fait, on va de chaque... Allez, salaud ! On va d'étape en étape, sans pouvoir, justement, pouvoir organiser quoi que ce soit. Mais c'est vraiment, comme, en fait, c'est un rallye qui se fait exclusivement aux instruments, mais absolument pas le GPS électronique, etc. Donc, il faut absolument, effectivement, qu'on puisse ne pas connaître l'itinéraire pour, justement, pouvoir utiliser les instruments de navigation. Je relève, vous. Il veut dire, il veut dire le trajet. Non, mais c'est bien de garder un petit peu le suspens. Est-ce que, donc là, on a dit, avec des femmes, est-ce que c'est facile de rester féminine ? À quoi vous vous attendez, là ? C'est à savoir, quand même. Je pense que dans le rallye, il n'y aura pas de brushing. Alors, mais justement, en fait... On sera avec un casque, donc... Oui, mais j'ai pu... Je me suis vraiment renseignée. Il y avait beaucoup de femmes qui disaient, oui, mais on veut quand même rester féminine. Ça fait partie aussi du rallye. Est-ce que sur place, vous allez quand même rester femmes ? On aura le permis sur les ongles. D'accord, donc un petit peu de maquillage sur le rouge à lèvres, mais bon, on navigue. Ils vont peut-être amener Esmaïne Dermann, la maquilleuse de l'OMC à mes amis. Je crois que je ne sais pas si... A plus, on sait que c'est par deux, hein. Donc, au-delà de la performance physique... Vous êtes un homme, on est... Au-delà de la performance physique, à quelle aventure humaine vous vous attendez ? En fait, le rallye à Echelle et Gazelle est couplé, en réalité, avec une mission humanitaire. Oui. Et cette mission humanitaire, donc, en réalité, prend toute son importance avec le rallye, parce qu'effectivement, c'est aller, effectivement, d'un point à un autre. Mais aussi, s'occuper des enfants, des personnes, des locaux, pour leur apporter, justement, tous les soins. Donc, l'organisation du rallye à Echelle et Gazelle est parfaitement huilée, en ce sens qu'effectivement, à côté du rallye, il y a aussi toute cette action humanitaire avec les développements par rapport aux médicaments, par rapport à tout ça. Donc, vous arrivez à les valises chargées de médicaments et de fournitures scolaires ? En fait, c'est une autre organisation à laquelle nous participons, et effectivement, sachant que c'est bien, quand même, séparé entre l'organisation du rallye en lui-même et l'organisation de cette mission humanitaire. Donc, en réalité, c'est l'organisation du rallye à Echelle et Gazelle qui s'occupe plus particulièrement de cette action humanitaire, sachant qu'effectivement, nous aussi, nous y contribuons, par exemple, à rouler avec le plus de fournitures, le plus de choses que vous pouvez apporter. Tout à fait. Et là, je sais qu'en fait, ils collectent des téléphones portables usagés, en fait, à destination. Ça, c'est le dernier petit truc qu'ils nous ont envoyé. Donc, c'est au fur et à mesure, en fait, on découvre. Est-ce que cette partie humanitaire vous a vraiment poussé davantage encore à y participer ? Moi, personnellement, c'est plutôt le dépassement de soi et l'enrichissement aussi personnel par rapport à une aventure. C'est la raison pour laquelle, en fait, moi, j'ai proposé ça. à Nathalie, puisque, bon... Elle vous a suivi tout de suite ? Oui, elle n'a pas réfléchi ? Elle a dit oui ? Je ne s'imagine pas, en fait. Qui c'est qui lui dirait non ? Non, mais c'est vrai, parce que moi, je sais que j'ai une amie qui vient et qui me propose. Ce n'est pas forcément évident. Au départ, vous avez dit oui tout de suite. Oui, tout de suite, parce qu'en réalité, faire cette aventure-là avec Christine, ce n'est pas tous les jours qu'on peut nous le proposer aussi. C'est qu'une question de l'organisation par rapport aux enfants, ça, c'est clair. Mais une fois que l'organisation est faite, il n'y a pas de souci. Et puis, c'est vrai que ce ralliant lui-même est très sympathique. En plus, couplé, effectivement, avec cet acte humanitaire, c'est encore mieux, plus sympa. Et puis, au moins, on sert à quelque chose. C'est utile. C'est... René, c'est absolument... Je ne suis pas... Ça coûte quand on a l'aspect... Je ne fais rien. Donc, j'ai dit oui tout de suite. D'accord. Et l'aspect financier, combien ça coûte de participer au rallye des gazelles ? J'imagine que vous devez trouver des sponsors. Combien de temps à l'avance on s'y prend ? En gros, on s'y prend un an à l'avance. Ah oui, quand même. Oui. Il vaut mieux s'y prendre un an à l'avance parce qu'il y a toujours des petits trucs qu'on n'a pas réglés, même pas très loin du départ. Et puis, oui, la recherche des sponsors, c'est difficile. Il faut aussi chercher des médias. Bien sûr. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Donc, oui, ça demande du temps, de l'énergie, surtout beaucoup de temps. Donc, oui, ce n'est pas simple. Donc, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de motivation en tout cas. C'est pas la bonne porte parce que là, il y a monnaie, pas le problème. Vous êtes bonne chance en tout cas. A toutes les deux. Puis, vous reviendrez souvent à votre retour. Vous nous raconterez le côté humain, le côté solidarité, vous nous direz plein de choses. En tout cas, on voulait vous remercier infiniment, ICM, de nous avoir accueillis, d'avoir pu parler de tout ça. Parce que c'est quelque chose de très important qui nous tenait à cœur. Et surtout que je suis là, plus. En plus que ce soit la chaîne Marseille qui nous invite, nous touche encore plus. Bah écoutez, pareil, vraiment, c'est bien d'encourager le but justement du LCM Sports, c'est d'encourager ce genre d'initiative. Bravo et puis, bonne chance. Le départ le 17 mars, on vous retrouvera. Merci. Après, le 31 mars, on passe à l'OM. Merci. Et c'est mardi 31 janvier, marque bien sûr la fin du Mercato. Ce sera dans quelques heures et après un Mercato plus que calme, c'est officiel Lucho quitte l'Olympique de Marseille. Il a dit au revoir à ses coéquipiers hier soir, hier en fin d'après-midi. René, qu'est-ce que vous pensez du départ de Lucho González vers le FC Porto ? Moi, franchement, le départ de Lucho, ça m'emmerde un petit peu parce que j'ai resté sur ma fille. Parce que je suis persuadé qu'il était un très grand joueur, Lucho. Mais j'ai eu l'occasion de le voir, ce talent. Au début, un petit peu, au début, on l'a vu. Au début, les six derniers mois de la première saison. D'accord, il a participé au gain du titre de champion de France, la Coupe de la Ligue, tout ça. Mais depuis, je reste sur ma fille, je n'ai pas vu le grand Lucho que je sais qu'il est. Et là, je suis dit qu'il va aller à Porto. Il va rebrier le gabarit. Il va rebrier parce qu'il est dans son élément, puis c'est sa femme, enfin bref. Il y a beaucoup de joueurs qui ne brillent pas à l'OM. On pense notamment à André-Pierre Gignac qui était de bons joueurs auparavant et qui aujourd'hui stagne un petit peu. Ils ont du mal à s'adapter à l'Olympique de Marseille. À quoi est-ce dû ? Gignac, il a cumulé de blessures. Il faut parler aussi un peu de l'hygiène de Chacueil. Si tout le monde a fait un petit effort, peut-être, il s'y arrêtait beaucoup bien. Moi, je vois un mec comme Chérou. Je sais, si c'est un joueur qui est toujours sollicité, il n'est jamais blessé. Il a une hygiène de vie de sportif de haut niveau. Mais si tout le monde le faisait comme lui pour l'example sur un mec comme Chérou, peut-être que ça irait un petit peu mieux à l'année de l'Olympique de l'Olympique. Cet après-midi, c'était la conférence de presse. On va écouter tout de suite Didier Deschamps et Steve Mandanda à propos du départ de l'Argentin. Le départ de Lucho, il y a la volonté du joueur de rejoindre Porto pour un choix professionnel et familial, que je comprends. Et puis, la volonté du club, d'une logique économique, de faire baisser la masse salariale. Donc, c'est pour ça qu'il est parti. Je suis déçu que Lucho nous quitte parce que c'est un grand joueur et c'est surtout un grand monsieur. C'est une personne que j'apprécie énormément et c'est une personne qui est très appréciée aussi au sein du groupe. Donc, c'est clair que, que ce soit sur le plan sportif et aussi sur le plan humain, c'est une personne qui va nous manquer. Lucho a vendu 2 millions d'euros alors qu'il en avait coûté 24 millions. Il faut un rectificatif parce que là, avec les chiffres, un jungle. C'est un petit peu ça, Renaud. Non, 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 c'est même pas ça. On n'a même pas touché 2 millions d'euros. On n'a rien touché. Il nous a coûté 20 ou 22 millions d'euros, Lucho. Mais on achète un crédit ici, c'est par Lidl, là, que tu peux être content, là, tu vois. Alors, lui, on a pris un crédit. Et là, on lui devait encore 2 millions en porto. D'accord. Alors, les autres, ils nous disent, tu nous le rends et tu nous dois purer. Ça veut dire que papa, il est parti, on ne prend pas un franc et on a tout perdu. Oui, on a... On a perdu un joueur dans l'effectif, également. Et oui, mais pourquoi Porto ? C'était le seul club qui voulait de lui ? Mais Porto, voilà, parce que, je disais ça, la femme de Lucho, c'est une portugaise. Lui, c'est un argentin. Sa femme est portugaise. Il a joué à Porto, il s'est marié au portugaise. L'autre, elle s'agit de son pays. En plus, c'est homme jacking. Il n'est pas le premier, mais il ne jouait pas trop bien avant l'homme jacking. Oui, c'est ça. Sa femme qui l'a gonflé, ah, gna, 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 gna. Moi, si la femme l'a gonflé, j'ai dit, je touche de 400 000 euros, c'est la femme gonflé. Voilà. Alors, voilà, une chose et l'autre. Voilà, la femme l'a gonflé. Il a dit que la femme est qu'on va dans la maison. Il est reparti là-bas. Voilà. Mais ça, c'est quand même... Je lui ai sorti de bonnes choses parce que c'est un bon mec. Dans le vestiaire, il était utile. Il n'a jamais eu la grosse tête. C'est un bon mec. Mais est-ce qu'au niveau de l'effectif comptable, René, Lucho, qu'on a l'a manqué ? Mais je veux dire une chose, c'est que Lucho, il y en a qui vous disent, mais on aurait dû l'option de prix. Mais non, tu n'as pas payé. Un mec, il ne joue pas à Porto. Alors, il était là, mais il était sur le banc de touche. Sur le banc de touche, j'ai des jeunes qui ont des formations. Il va revenir les frères Rajou, Diawara, Camoré, N'Bia qui était blessé, qui va revenir aussi. N'Bia 4 en février, oui, à peu près. Je pense qu'on va quand même s'en sortir. Et puis, Deschamps, dans les matchs un petit peu, comme celui de Deming, les jeunes, endurcilés, les petits jeunes. Ça manque de jeunes, l'OM ? C'est le frère Rajou ? Non, il n'y a pas que pas de jeunes. Le frère Rajou, ce n'est plus de jeunes, ça va être un... Jordan a 19 ans. Non, c'est du... Oui, pendant 100 ans, ils ont 19 ans. Oh, ils commencent à être un petit peu plus vieux quand même. Il a 19-20 ans, à peu près. Le plus jeune, il a 20 ans, c'est Jordan. Mais il y a des mecs comme Azouni, Jomalo, Gadi, Omrani, tous ces mecs. Ces petits jeunes, on se voit, on dit, mais ils ne jouent jamais. Mais met-les dans des matchs en bois demain. Mais il va bien falloir lâcher une coupe. On est sur quatre compétitions. Il va bien falloir, à un moment donné, en lâcher deux. Ah oui ? Vous pensez qu'on ne peut pas jouer toutes les compétitions ? Moi, je veux être sur le podium en fin de championnat. Et je veux être en quart de finale de la Ligue des Champions. Si je suis sur le podium, mais minimum deuxième, et pourquoi pas premier ? Parce qu'au vu de ce qui se passe à Paris, je pense que la première place est possible. Et si c'est un quart de finale, si je n'ai pas la Coupe de la Ligue... Et la Coupe de France, bien que si je dois en choisir une, je prends la Coupe de France. C'est historique. C'est plus la Coupe de France que la Coupe de la Ligue. Oui, parce qu'il y en a qui disent que ça remporte plusieurs Coupes de la Ligue. Mais la Coupe de la Ligue, elle remporte 2 millions d'euros, je crois. Et la Coupe de France, c'est 1,2 millions d'euros, 1,2 millions d'euros. Ou 8,5 millions d'euros, on n'est pas l'armée du salut, là. 8,5 millions d'euros, c'est rien pour le même. Mais la Coupe de France, c'est plus valorisant. C'est plus prestigieux, plus valorisant. Plus Didier Deschamps n'a jamais gagné la Coupe de France. Ni un joueur, ni un entraîneur. On va écouter Didier Deschamps à quelques heures de la fin du Mercato. Il nous parle de ce Mercato en général. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Oui, parfait. Je suis comblé, mon seigneur. J'en attendais rien de particulier. Vous savez, la situation, ce qui était prévu, on était au mois d'octobre, au mois d'automne. On était en grande difficulté. Notre objectif, c'était de pouvoir, un, se qualifier pour les huitièmes. Deux, de recoller avant la trêve pour espérer, après, se mêler et avoir la possibilité de renforcer l'équipe. René, est-ce que vous êtes déçu de ce Mercato d'hiver ? Je ne suis pas déçu. Il n'y a pas d'argent. La Brune, il nous a dit, voilà, Margarita, elle n'a pas les tabing. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Maintenant, je vais dire une chose. Je sais si je défends les joueurs de l'OM. Mais les joueurs de l'OM, ils n'ont qu'à pas faire les cons au début du championnat. Ils se sont pris des pieds de l'autre tapis. Oui, ce n'était pas top. Voilà, ce n'était pas top, top. Maintenant, il faut galérer pour reprendre les points. Ça marche bien, en tout cas, depuis quelques mois. On est à 9 points du premier. On a perdu 10, 12 points en bois en début du championnat qu'on n'aurait pas les perdre. On a perdu quand il y a des équipes pas trac-clac. Oui, des équipes que l'OM aurait largement pu battre. Mais sur moi. On a perdu quand on est chez nous, on est allé les massacrer chez eux. On a perdu quand on est chez nous, on est allé les massacrer chez eux. Ce n'est pas normal, ça. Tu dois les empatrer dans les vélodromes et tes équipes. Oui, et puis en plus, c'est vrai qu'il y a une ambiance particulière dans les vélodromes. Non, ce n'est pas normal. Alors, ils ont fait les cons au début de saison. Maintenant, il y a galère pour emmener les points. Voilà, c'est tout. On parle du jeune Ryan Mendes du Havre qui pourrait rejoindre l'Olympique de Marseille dès la saison prochaine. Un faux, un toxe ? Est-ce que ce serait une bonne chose ? Il y a deux ans, je parlais d'Olivier Giroux qui était en deuxième édition à l'époque et mettait à Montpellier. Tout le monde dirait, il y a un fou Giroux. Mendes, l'année passée, déjà, on commençait à parler de lui. Il me dit, il a fait une saison pour lui. Non, il a déjà débuté. Là, cette année, il fait un autre truc. Moi, j'attendais la fin de jouer. C'est un mec, mais si on prend Mendes pour en vendre un autre de bonnes de chez nous, style Rémi Amarfitasou, ce n'est pas la peine. Tu veux vendre des joueurs, c'est pour en acheter d'autres. Des bonnes, mais nous, on en a des bonnes. Tu n'as pas les bonnes pour en acheter des autres que tu ne sais pas trop où tu mets les pieds. Mais il est bon, le petit Mendes. Mais il est bon, mais si tu le prends en plus, il n'y a pas de problème. Si tu me dis, je ne prends Mendes, mais je vends Rémi ou Valbrenat ou si vous voulez, je n'ai pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Allez, on va écouter la minute de Dédé. Mon pote, Dédé, donc, vous ne connaissez pas mes copines. C'est mes copines, maintenant. Allez, la minute de Dédé, tout de suite. Je sais, je ne suis pas en plateau avec toi, Néné, mais en principe, c'est à toi que je m'adresse. Alors, je sais, là, aujourd'hui, tu es aux anges. Je te vois l'œil luisant, le sourire aux lèvres. Et après tout, ton équipe n'arrête plus de gagner. Alors, c'est extraordinaire, même. Alors qu'on se disait que c'était fris et bouilli, les voilà qui sont en place de monter sur le podium. C'était extraordinaire. Mais, il faut quand même se dire une chose. C'est que si l'OM a été brillant contre le Red Star, contre Caen, contre Lille, un peu moins contre le Havre en Coupe de France, et si l'OM a battu avec un tantinet de réussite Rennes, l'OM va aborder demain un match de Coupe de la Ligue, de demi-finale contre Nice. Alors, je vais te poser une question. Dans la mesure où l'OM est encore en course dans quatre compétitions, Championnat, Coupe de la Ligue, Coupe de France et Ligue des Champions, est-ce qu'à ton avis, Deschamps doit mettre son équipe type, et ce n'est pas difficile, puisque compte tenu de l'absence des Africains, il manque beaucoup de joueurs, ou bien est-ce qu'il doit profiter de l'occasion devant une équipe niçoise qui n'est quand même pas au mieux, pour faire rentrer les meilleurs joueurs du centre de formation ? Qu'est-ce que tu ferais, toi, Nené ? Vous l'avez devancé un petit peu ? Oui, parce que, bon, demain, on fait le demi-finale de la Coupe de la Ligue, et si on gagne demain, on a un final contre Lyon. Parce que Lyon va battre cette équipe... Lorient. Lorient, c'est une bonne équipe aussi. Oui, c'est une bonne équipe, mais Lyon, dans la logique des choses, doit battre Lorient. En principe, la finale de la Coupe de la Ligue, c'est OEM Lyon. Et ma foi, il y a un bon coup à jouer. Donc l'OM gagnera demain, on est d'accord. Il y a un bon coup à jouer, et puis contre Nice, je ne crois pas, de mettre l'équipe au type, un petit mélange de jeunes et de vieux. Allez, ce sera pas. C'est une bonne chance. Merci, merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Quant à moi, je vous retrouve demain, passez une bonne soirée, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada